... Donc, j'en marque, nous avons fini les sols. Comme je te le disais tout à l'heure, nous allons passer aux surfaces verticales. Pour cela, on change de pulvérisateur. On utilise maintenant le spray gun, qui va permettre de ne pas déformer la trace, comme je viens de te dire. Et nous allons commencer par cette surface-là. Donc, nous nous remettons dans le noir. Donc, je pulvérise. Comme tu peux le remarquer, avec le spray gun, non seulement la trace apparaît, mais elle ne coule pas. Donc, nous pouvons tout à fait faire une morpho-analyse par la suite de la trace qui vient d'être révélée. Et comme tu peux le remarquer, je peux pulvériser de nombreuses reprises. Donc là, tu viens de voir, j'en marque une réaction sur une surface verticale. L'emploi du spray gun a permis non seulement de mettre en évidence cette trace, mais surtout de ne absolument pas la faire couler. Donc, de pouvoir faire par la suite une morpho-analyse. Alors, non seulement le spray gun en lui-même permet déjà de pulvériser sur une surface verticale sans déformation de la trace. Mais nous pouvons mettre dedans du magnum, du blue star magnum, puisqu'il va être plus concentré, donc il va bien réagir avec ce style de pulvérisateur qui ressemble plus à un aérosol que le pulvérisateur que nous avions tout à l'heure. Donc, le blue star magnum est plus recommandé pour ce style de pulvérisateur. Nous allons maintenant traiter les carreaux. Alors, première chose à faire, c'était toujours de placer l'appareil photo. Nous sommes sur une surface verticale, donc tu as monté l'appareil photo pour être face à la zone que nous allons maintenant pulvériser. Oui, pour être perpendiculaire. Il faut éviter, nous parlons toujours de l'étude de la forme, donc éviter un maximum des déformations d'images, soit par la photo elle-même, ou alors une déformation de forme par le pulvérisateur. Mais il faut aussi penser à son appareil photo et éviter toutes les distorsions d'images par des photos trop fuyantes. Donc, comme tu peux le voir, Jean-Marc, même sur un carreau, le Stray Gun avec comme produit du magnum, du blue star magnum, permet non seulement de voir la réaction, mais de ne pas la faire couler. Sous-titrage ST' 501